Pour se préparer au 14 février, justement, il faut s'inscrire en ligne pour les participants qui veulent faire le défi. On a monté une plateforme web où on peut s'inscrire en ligne en tant que participant et on peut aussi faire des dons qui sont dirigés soit aux participants ou à l'équipe ou à l'ensemble du projet de défi remonte à station. Donc, ça va commencer à 13 heures. On va accueillir les participants. Puis, à partir de 13h30, les remontées vont se faire à pied nécessairement. Donc, c'est un défi sportif où on va mettre de l'avant les saines habitudes de vie, promotion de l'activité physique. Puis, on veut aller chercher beaucoup les jeunes parce qu'on sait que la station plein air, la clientèle est principalement les jeunes et les gens qui aiment le sport. Donc, c'est ces gens-là qu'on veut aller chercher pour faire le défi. Puis, on va la remonter autant de fois qu'on est capable en trois heures. Puis, on va pouvoir la descendre soit à pied, pour ceux qui n'ont pas nécessairement les équipements pour descendre en ski ou en planche. Mais il va y avoir aussi la piste familiale qui va être ouverte et damée pour descendre en planche ou en ski. On va avoir aussi des prix de participation pour ceux qui auront amassé le plus d'argent, soit à titre individuel ou en équipe. Puis, ceux qui auront remonté le plus de fois la station, soit en individuel ou en équipe. Puis, comme on veut vraiment faire un événement rassembleur puis interpeller la population qui se sent concernée, on sait qu'il y a des gens à l'extérieur de la région qui pourraient être intéressés à participer, mais qui sont limités par la distance. Surtout en hiver, ce n'est pas facile. Les routes qui peuvent être dangereuses, l'émission de gaz à effet de serre, on a aussi un souci d'être un événement vert. Donc, les gens qui vont être intéressés à participer aux défis à distance pourront le faire en s'inscrivant à la même plateforme web et auront seulement qu'à mentionner la montagne de leur localité qui veulent remonter. L'objectif financier de levée de fonds, ça va être 15 000 $ pour cette première édition. Puis, on va voir comment ça va se passer cette année, étant donné que c'est une première. Puis, on va adapter pour les années suivantes parce qu'on veut que ce soit un événement récurrent d'année en année pour rallier la population et démontrer notre appartenance. Sous-titrage Société Radio-Canada ...